On me dit que dans ces nombreuses apparitions, la Vierge Marie annonce de grandes catastrophes. Je les prends au sérieux, mais justement, prenons au sérieux ce qu'annonce la Vierge Marie. Que dit-elle ? Priez et faites pénitence. Elle n'a jamais donné aucune date pour la fin du monde, pour la simple et bonne raison que personne ne connaît cette date, c'est l'Évangile qui nous le dit. Que ni les anges, ni même le Fils ne connaît la date de la fin de l'histoire, ne devrait pas nous inviter à fantasmer sur le fait qu'elle soit proche ou lointaine, mais à être saisi d'une profonde action de grâce. Le Verbe de Dieu prend son incarnation tellement au sérieux, il ne fait pas semblant d'être homme. Lui qui est du côté de Dieu parce qu'il est Dieu, le voici face au Père. Dans l'ignorance commune à tous les hommes, il a réellement pris notre partie. Il est vraiment l'un d'entre nous. Et toutes ces catastrophes qu'on nous annonce, il y en a déjà eu tant dans l'histoire, il y en aura d'autres. Eh bien, nous avons la possibilité de les traverser. « Le Seigneur étant à nos côtés ». Est-ce que ce n'est pas ça le plus important ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Pour la mort, je te le redis aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'aspect naturel d'une chose. Il faut au contraire lui donner tout son poids. Mais c'est une fois qu'on lui a donné tout son poids qu'on peut l'éclipser par l'aspect surnaturel, mais non pas le remplacer. Par exemple, nous ne devons pas considérer la souffrance terrestre comme un bienfait sous prétexte que c'est une occasion de porter joyeusement notre croix avec le Christ. Oui, nous pouvons endurer avec joie une souffrance physique par amour du Christ. Mais la souffrance ne cesse pas d'être une souffrance, c'est toujours douloureux, et en aucune manière elle n'est transformée en un sentiment de bien-être. Il nous faut prendre notre incarnation au sérieux, tout comme le Christ le fait, et faire attention de ne pas cesser d'être humain. Les aspects purement humains et naturels de la vie, même si nous devons les transcender, même si nous sommes invités à les dépasser, doivent être vécus pleinement, doivent être affrontés quand il s'agit de la souffrance par exemple et de la mort. Regardez dans l'histoire de l'église, le moment de la mort d'un saint. Est-ce qu'on a vu les gens danser de joie ? Non, ils ont pleuré, et ils ont bien raison. Les larmes sont nécessaires, on en a besoin. Cela fait partie de notre incarnation. La mort demeure redoutable, la mort demeure terrible, et elle demeure douloureuse. Même si cette personne, je prends l'exemple d'un saint, parce qu'il est évident qu'elle est dans la lumière de Dieu, eh bien ça ne change rien à la souffrance de ceux qui restent. Quand bien même, ils sont dans la joie pour le défunt qui est dans la pleine communion avec Dieu. Donc plutôt que la peur, plutôt que l'inquiétude qui peut très vite dégénérer en fantasme, je crois que c'est la gratitude qui devrait caractériser notre attitude à l'annonce des difficultés, voire de catastrophes à venir. La mort, avons-nous dit, rend plus évidentes les choses importantes, et on se rend compte qu'une seule chose est nécessaire, on se rend compte que bien des occupations, bien des projets de notre vie, qui étaient tout à fait légitimes, tout à fait bons en eux-mêmes, n'étaient pas si importants que ça. Et qu'une après-midi, en famille, dans la joie, l'amitié, la communion, m'a plus de prix, plus de poids au sens de l'éternité, que bien des projets altruistes qui n'étaient que l'écume de la vague. Quelle que soit la catastrophe, et encore une fois, gardons l'exemple de la mort elle-même, car après tout, c'est bien ce qui est à l'horizon d'une catastrophe, notre propre mort, et bien aussi redoutable que soit cet événement, il est l'occasion de voir clairement la véritable hiérarchie des choses. Non pas l'évidence, oui, un meurtre est un mal moral bien plus grand qu'un vol, par exemple, mais ça on le sait, on le voit déjà, mais de comprendre que notre première tâche indispensable dans cette vie, notre plus haute obligation est d'aimer Dieu et le prochain. Et d'aimer Dieu, ça veut dire arrêter de l'offenser. La première manière de manifester notre amour pour Dieu, c'est de cesser de pécher. Saint Jean de la Croix le dit bien, nous serons jugés sur l'amour, donc sur cette hiérarchie-là. Et au plus on est capable de vivre et de regarder notre vie à l'échelle de cette hiérarchie authentique, au plus on perçoit le poids d'éternité des petites choses éphémères, des petits gestes du quotidien. C'est quand on est capable de vivre sa vie en regardant la mort en face, qu'on perçoit l'importance des petites preuves d'amour de tous les jours, des petits gestes de sollicitude envers les autres, des petites prières qui montent du fond du cœur. Ce n'est qu'en regardant notre mort en face, dans son aspect naturel et surnaturel. Et alors on se rend compte des nombreux dons de Dieu qui sont une source de bonheur, de réel bonheur pour nous sur cette terre, et pour laquelle il n'y a qu'une et une seule réponse appropriée, c'est une profonde gratitude. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada